Hey, salut toi ! J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais parler des croyances les plus problématiques par rapport à Internet. Déjà, le marketing digital, c'est quelque chose que beaucoup de gens comprennent brièvement, mais quand on rentre dans le détail, en fait, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Le marketing digital, c'est l'art d'utiliser les outils du web pour aller chercher de la clientèle, pour agrandir sa notoriété, la notoriété de votre société, et d'aller toucher d'éventuels prospects, réussir à les convertir en clients, en faire des clients récurrents, et pourquoi pas même des ambassadeurs de votre marque parce qu'ils ont kiffé. Et tout ça, il y a des techniques, il y a de la stratégie derrière. Premier problème que je rencontre, j'ai besoin d'un logo, une carte de visite et d'un site Internet. Tu n'as pas besoin d'un logo en premier, tu n'as pas besoin d'un site Internet pour commencer, tu as besoin d'une stratégie. Un logo, c'est bien, mais ça ne rapporte pas de clients directement. Ton boulanger, tu ne sais même pas quel logo est là, tu t'en fous, tout ce que tu veux, c'est qu'il a du bon pain. En parlant du site Internet, c'est la même chose. Un site Internet, c'est un outil. C'est comme si tu avais acheté une boîte à outils, si tu l'achètes et tu la déposes dans un coin, il ne va rien se passer. Donc, il ne faut pas venir me dire, Zeki, je ne comprends pas, j'ai un site Internet, il n'y a pas de clients. Non, c'est normal, il n'y a personne qui travaille avec les outils. Tout le monde est mon client. Non, ce n'est pas vrai. Si tout le monde est ton client, en fait, tu vas développer un discours qui parle à personne, un discours fade. Même dans l'eau, on a réussi à trouver plein de publics différents. Il y a des gens qui aiment bien Spa, il y a des gens qui aiment bien Evian, il y a des gens qui aiment bien Contrex. Pourtant, tout le monde boit de l'eau, mais il y a des publics différents. Comme toi qui regardes cette vidéo, il y a sûrement des moments où tu te fais, « Ah ouais, c'est vrai, il a quand même raison, Zeki. » « Ah ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. » C'est parce que je connais bien le public à qui je m'adresse. Et de la même manière, tu connais bien tes clients. Et en fait, la question, ce n'est pas qui sont tes clients, mais une meilleure question serait qui sont tes meilleurs clients ? Qui sont les clients qui ont le plus d'impact sur ton chiffre d'affaires ? Et là, tu commences à avoir un élément de réponse. Moi, je suis le moins cher du marché. C'est ça mon argument de vente. Il n'y a personne qui me bat sur la question du prix. Alors déjà, c'est un problème parce que si tu prends ça comme facteur différentiel, tu vas attirer un public qui ne cherche que ça. Ce n'est pas un public fidèle parce que dès qu'il y a quelqu'un qui va être moins cher que toi, ils vont te quitter. Donc, ne prenez pas ça comme USP, comme Unique Selling Point. N'essayez pas d'être le moins cher. Soyez créatif, trouvez d'autres facteurs qui vous différencient des autres. Alors, une autre croyance problématique, c'est celle qui veut que la com, c'est pour les petits jeunes qui connaissent bien les réseaux sociaux. J'ai déjà eu un client, j'ai déjà eu un rendez-vous où le gars me disait, c'était un plombier ou un indépendant qui me disait, c'est qui ? Je veux juste que tu me fais des petits posts comme ça, des petits posts sur LinkedIn. Et puis, je lui dis, est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont demandé de mettre juste un petit tuyau ? Mets-moi un petit tuyau. Est-ce que moi, je te dis ça ? Ce n'est pas ça, la com. C'est une part importante de ton business. On est aujourd'hui dans une société où tout est digitalisé. Tu ne peux pas te permettre de considérer que c'est un petit truc. Je te dirais juste à quoi ça sert d'être le meilleur si personne le sait. Ce que tu dois comprendre, c'est comment ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que tu dois tout faire toi-même. Il y a des choses que tu peux faire toi-même. Mais en tout cas, tu dois comprendre. Et c'est pour ça, c'est là que tu... Et c'est pour ça que j'ai une superbe formation que je propose en un seul week-end, hyper intensif parce que je sais très bien que vous n'avez pas beaucoup de temps pour comprendre les tenants et les aboututions du marketing digital. Et tu vas y voir beaucoup plus clair. Il faudra juste prévoir des daffalgants, de la bonne humeur et un peu d'énergie. Donc, tu retrouveras toutes les infos par rapport à cette formation en description. Il te suffit de cliquer, choisir ta date. Et barabha ! ... ... ...